De découvrir des sujets tabous que certains ne veulent pas nous montrer, que certains ne veulent pas nous dire, que certains, à cause de temps en temps, ils disent que c'est pour la sécurité des portes, mais c'est seulement pour question de l'argent de pétrole de l'art qui est tellement fort. Par exemple, vous n'avez jamais oublié, l'attentat de 11 septembre. Le 11 septembre, nous avons bien compris que c'était par qui, comment, etc. En plus, c'était étouffé. Seulement, il y avait en Libye pour attaquer d'autres pays qui n'avaient aucun rapport avec cet attentat de 11 septembre, soit, disons, Afghanistan, l'Irak et la Syrie. Alors, voilà, les endroits qui étaient qu'on nous responsables dans ces temps, jamais on ne l'a pas touché. Mais par contre, on est devenu esclave de cette force mondiale, religieuse, à cause de pétrole de l'art. Il n'a pas été poni, mais par contre, encore, on l'a suivi. Heureusement, ici, dans notre pays, je vais le dire, je vais le préciser, pourtant, je sais très très bien qu'une grande partie parmi vous, vous n'aimez pas ça, surtout que maintenant, l'histoire du gilet jaune, il ne réclame que la tête de Macron. Mais moi, je vous dis que ce beau boss-là, depuis qu'il est là, il a essayé de changer l'histoire. Il a essayé de ne pas être à l'ordre de pétrole de l'art. Je ne vais pas faire la guerre pour le compte de pétrole de l'art. Ce qui peut vous parler de quoi les Américains le font. Les Américains le font, les taxis de la Paris, 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 les taxis de la Paris. C'est tout en fait, c'est ça. c'est pour moi qu'elle dit c'est c'est il ya qu'il a dit robert baer directeur de cia c'est qu'il a fait plusieurs vies l'argent de pétro-dollar participe dans des élections présidentielles américains et ça c'est très important pour ne pas dire la vérité au peuple et de temps en temps aussi alors nous ici et maintenant chez nous il y avait l'histoire de l'autre domaine de paris a pris le vers et vous n'avez jamais oublié l'histoire de l'attentant qui était là à l'époque jamais on n'a pas ouvert ces dossiers ces dossiers dans le média on en a parlé mais d'autres jamais on n'a pas d'autres choses pendant ma paix paix pendant ma paix paix en vivant plus de mille sociétés à plusieurs milliards de dollars pertes de la france une banque assez fort la fête va aller devant le sénat le sénateur assassiné beaucoup d'autres sénateurs ils vont contester ils vont dire pourquoi les patrons de cette banque qui vient ici ils jouent ce testament et ils jouent mais ils m'ont dans deux ans il a menti devant les sénateurs mais l'histoire c'est oublié la semaine dernière la semaine dernière et 10 au matin de l'année 15 avril 10 au matin on a commencé une diffusion de nouvelles et maintenant non le jour même le soir a été oublié la question de la guerre et la vente des allemands de mon pays et c'est on a parlé on a parlé toutes les journées même jusqu'à 18 heures 1850 on a parlé de ce sujet-là mais tout à coup c'est notre temps qui va mourir et après nous et sur notre temps ce n'est pas nous les simples citoyens et les citoyens ce n'est pas vous les simples auditeurs etc il y a des grands de ce pays qui disent que c'est entre un mais aujourd'hui j'ai reçu certains messages responsable qui était responsable magazine de chambre et sénat et beaucoup d'autres personnalités qui posent cette question et au moment qu'un élu français il est en train de parler à ce sujet-là et qu'on pose la question et il va répondre même sur fox news télévision américaine on va couper sa parole on va pas laisser parler on sait pas qu'est-ce qu'il lui a dit mais dès qu'il commence on va couper la parole c'est la force de quoi c'est ça que vous avez une réponse ce soir c'est quelle force qui nous empêche de connaître la vérité et de parler au moins parler parler y'a pas de crime l'église de notre dame cathédrale de notre dame l'amour du monde entier l'amour du monde entier en nom de l'homme il a déjà deux jours il parlait à la télé il disait vous savez que moi je suis laïque et j'aime marie et jésus c'était la maison de marie qui était prouverte la maison de marie vous êtes prouverte c'est un art historique monument historique richesse au patrimoine mondial il a voulu comme ça juste au départ je crois que c'est seulement une seule personne il va aggraver ce doute parmi tous les gens dans le monde entier cette personne n'est pas indiqué l'ex-architecte de notre dame quelqu'un qui pendant plusieurs années il était architecte benjamin mouton benjamin mouton il était architecte de notre dame est étonné de constater j'ai notamment pas pour les causes mais sans aucun doute puisqu'il est en censure il est en surveillance des paroles il est des paroles officielles de l'état après les paroles des experts des citoyens n'ont pas même des élus on va censurer mais lui il va bien parler donc c'est juste au départ je vous invite écoutez benjamin mouton et surtout chaque mot chaque mot qu'il va prononcer c'est à réfléchir réfléchissez sur chaque mot qu'il va vous dire vous vous dites ce type de bois ne brûle pas comme ça ah non vous savez du chêne qui a 800 ans c'est très dur essayer d'en faire brûler enfin moi j'ai jamais essayé mais du chêne vieux chêne c'est évident du tout il faut mettre beaucoup de petits bois pour y arriver là je sais pas s'il y en avait non j'arrête de plaisanter je crois que non moi ça me stupéfie beaucoup et où vous mène cette réflexion à quelle hypothèse elle vous amène je n'ai pas d'hypothèse que je pourrais que je puisse dire quelle hypothèse on pourrait dire que que ça a été vite qu'on aurait pu faire autre chose que ça n'aille pas aussi vite moi je me perds en conjecture vous savez on a fait à notre dame juste avant que je prenne ma retraite c'est à dire dans les années 2010 on a remis à plat toute l'installation électrique de Notre-Dame donc il n'y a pas de possibilité de court circuit on a remis à plat et aux normes contemporaines même en allant très loin toute la détection et protection incendie de la cathédrale avec des éléments de témoins de mesure d'aspiration etc etc qui permettait de détecter un départ de feu j'avais en bas de la cathédrale deux hommes en permanence qui sont là jour et nuit et qui sont là pour aller voir dès qu'il y a une alerte et appeler les pompiers dès que le doute est levé ils sont là en permanence en permanence oui pour aider à voir que c'est votre défaillance de mécanisme d'alerte impossible tout est possible tout est possible moi je vois mal parce que bon ça a été un travail colossal et puis vous savez c'est comme dans tous ces chantiers non historiques surtout Notre-Dame on a un encadrement technique normatif de contrôle etc. 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 qui est considérable on ne voit nulle part ailleurs qui est considérable donc là je veux dire que je suis quand même assez stupéfait et pendant les 13 années où vous avez été l'architecte en chef du bâtiment vous n'avez pas eu connaissance de départ de feu ? ça n'est jamais arrivé ? je suis ravi on voit bien quand même que les travaux de restauration d'un monument historique qui date de tant de siècles accentuent la fragilité du monument je j'ai